L'objectif de ce workshop, c'est d'expliquer à tous les utilisateurs statistiques par rapport à ce concept qu'il y a, la façon dont ils nous mesurent l'emploi et le chômage. Nous avons réalisé beaucoup dans notre interaction avec nos utilisateurs, qui des fois ne comprennent pas ce qui veut dire quelqu'un qui travaille. Nous avons servi de définition Bureau international du travail, ILO, et nous avons toujours posé une question par rapport à comment nous définir un chômeur. C'est pourquoi nous avons gagné le consultant, l'expert du ILO, le Dr. Agosou, qui est avec nous, pour clarifier ça. D'ailleurs, il a fait une évaluation de nos systèmes statistiques, dont l'Eve à Maurice, et c'est là qu'il vous présente un type qu'il a trouvé, et il a confirmé avec nous qu'il nous demande statistiques, façon de méthodologie, il est conforme avec les recommandations du BIT. La façon de calculer le taux de chômage, et dans les documents que j'ai consultés, et l'approche que le statistique Mauritius utilise, c'est exactement ce que le BIT demande. Donc, le taux de chômage, on prend l'ensemble des chômeurs, divisé par la force de travail. Et la force de travail, ce qu'on appelle force de travail, c'est l'emploi plus le chômage. La seule différence maintenant, c'est qu'on va revoir, avec la nouvelle approche, on veut revoir comment estimer le nombre d'emplois, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent. On va insister beaucoup sur la rémunération. Si quelqu'un travaille et qu'il n'a pas de rémunération, ça veut dire qu'il n'est pas en emploi. Par exemple, un apprenti qui apprend quelque chose, s'il n'est pas rémunéré, si on ne lui donne pas un salaire par rapport à ce qu'il fait, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a un emploi. Et ça, vraiment, on va beaucoup insister, le BIT insiste sur ça. Et quand je parle du BIT, en fait, il faut comprendre que c'est les normes internationales. Le BIT ne fait que promouvoir les normes internationales. Donc, quand on dit international, ça veut dire que tous les pays participent à l'élaboration de ces normes-là. J'ai consulté les documents de statistiques Mauritius, et il faut vous dire qu'effectivement, ce qu'ils font, sont dans la même direction que ce que Aïlo avait recommandé. Mais la seule différence, c'est que dans tous les pays, y compris en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, l'approche qu'on utilisait pour pouvoir collecter les informations était une approche qui datait de 1982. Il y a de nouvelles normes qui ont été adoptées depuis 2013. Et c'est justement ces normes-là que nous voulons voir comment améliorer la qualité des données de statistiques Mauritius. Sinon, juste à présent, avec les informations que j'avais reçues, que ce soit par le biais des documents, statistiques Mauritius suivent correctement les normes du BIT. Et je crois qu'on doit les encourager à aller dans le même sens. Donc, ce que nous allons faire, c'est de revoir, pas de revoir, mais d'améliorer le questionnaire, puis ensuite, inclure des indicateurs tels que les nouveaux indicateurs des objectifs de développement durable. Dans Vigeon 2030, l'idée, c'est que Mauritius rentre dans un « high-income country » là. Je veux dire, nous commençons tous les bons la pays, les bons la pays. Et ce qui nous ressentissons, on va aussi dire, on va faire un job 8000, on va dire, non, on va intéresser. Libertat, un job 15000, 20 000. Pour nous capables, nous arrêterons de faire un travail là, il faut donner de nous autres le training qui est là, pour être capables de gagner la paix là. Pour lui faire ça, nous avons une institution qui nous peut régler et travailler ensemble, il y a HODC, il y a MITT, mais il y a encore une qui peut venir, c'est Skills Authority. C'est une nouvelle agence qui est venue, une chambre de métier aussi qui est venue, mais c'est l'éducation qui peut venir. La loi, le Skills Development Authority l'année prochaine. Donc, toute sa infrastructure qui nous peut régler là, c'est pour qu'on parle d'un nouveau training, un nouveau palier, un nouveau niveau pour le Technique Moïseuse aussi. Et que l'hôtelier a fait un succès. Et un succès, l'Instituturiste, c'est parce que l'hôtelier est une deliver. Mais aujourd'hui, des manques qui sont dans l'Instituturiste, c'est un autre niveau, un autre palier. Donc, pour amener ce palier là, l'hôtelier a continué, il est aussi réinventé, mais en même temps, nous prenons ça pour le Technique Moïseuse, ce qu'il faut, on collabore avec ça, et les autres pays ensemble. Et là, il y a un Tuning Arrégument, ainsi que nous pour amener ce nouveau type de training qui pourrait prendre besoin de nouveaux clientèles, de nouveaux l'environnement.